Les flux RSS donnent un accès rapide aux nouveaux articles d'un site d'actualité. Par exemple, si vous suivez de près les articles publiés sur Le Monde, vous pouvez vous abonner aux flux RSS du site Le Monde. Si vous utilisez eGoogle, vous pourrez même faire apparaître ces flux directement et gratuitement sur votre page d'accueil. Pour ajouter un flux RSS sur votre page eGoogle, cliquez simplement ici sur l'icône Ajouter des gadgets. Un simple clic et vous allez vous retrouver face à cette fenêtre-ci. Vous pouvez rechercher des gadgets à partir de ce champ-ci. Un simple clic et je vais rentrer par exemple Le Monde RSS. J'appuie sur la touche Entrée pour retrouver les différents résultats. J'ai donc ici le flux RSS par exemple pour La Une du Monde, mais je peux aussi retrouver par exemple la rubrique Société du Monde. Je vais choisir La Une et je clique simplement sur Ajouter. Immédiatement, on m'indique que le flux a été ajouté. Je peux donc retourner à eGoogle simplement en cliquant à cet endroit-ci. Ça y est, j'ai ajouté, vous le voyez, le flux RSS du Monde à cet endroit-ci. Comment utiliser le flux RSS ? Simplement, vous pouvez accéder rapidement à tous les articles en cliquant sur cette petite flèche orientée vers le haut et la droite. Un simple clic et vous le voyez, vous avez tous les flux RSS qui apparaissent à l'intérieur d'une fenêtre. Vous pouvez choisir l'affichage de ces articles simplement en cliquant en haut à droite sur l'une de ces icônes. Ici, vous avez un affichage qui vous permet d'avoir à la fois le titre, la date et l'heure, mais aussi un petit extrait de l'article ainsi qu'un lien. Vous pouvez aussi simplement utiliser cet affichage des titres. Un simple clic pour retrouver uniquement les titres à cet endroit-ci. Vous pouvez ensuite lire directement les articles en cliquant dessus. Je clique à cet endroit-ci pour, vous le voyez, avoir un aperçu de l'article. Je clique à nouveau sur le titre pour masquer cet aperçu. Maintenant que j'ai lu cet article, vous le voyez, il n'apparaît plus en gras. De la même manière, si je clique sur plusieurs de ces liens, vous le voyez comme ceci, le programme considère que je les ai lus. Ils ne sont plus en gras, ils apparaissent de couleur grise. Pour avoir accès uniquement aux nouveaux éléments, cliquez tout en haut à gauche. Ensuite, choisissez ici, nouveaux éléments. Le tri est fait immédiatement et vous retrouvez uniquement les articles que vous n'avez pas lus. Pour retourner à votre gadget, vous pouvez simplement le réduire en cliquant en haut à droite sur cette petite flèche orientée vers le bas et la gauche. Vous retrouvez ici simplement votre gadget. Si vous cliquez sur un article, par exemple ici, vous le voyez, j'ai un lien vers un article. Un simple clic, je vais me retrouver sur la page avec l'article à l'intérieur d'un nouvel onglet. Il me suffit d'utiliser la molette de la souris pour lire cet article-ci. Je ferme ensuite l'onglet pour retourner à ma page eGoogle. Vous le voyez, maintenant le lien apparaît de couleur violette parce que c'est un article que j'ai lu. Les articles que je n'ai pas lus apparaissent comme ceci avec un lien de couleur bleue. Vous savez donc maintenant comment ajouter de nouveaux flux RSS sur votre page eGoogle.